Salut à tous, c'est Anisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner trois bonnes raisons d'installer iOS 9 sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, juste après avoir fait la vidéo, vous donnant trois raisons de ne pas l'installer. Donc premièrement, il y a à dire dans les mises à jour de voir que par exemple le multitâche a été modifié, etc. puisque c'est la première chose qu'on voit, ce qui est graphique. On a également une nouvelle police d'écriture qui s'appelle San Francisco et qui donne aussi une touche un petit peu nouvelle puisque pour l'instant on n'avait pas cette police d'écriture. On a aussi le style d'affichage de Siri, donc ça fait plusieurs choses. On a également de nouveaux fonds d'écran que vous allez pouvoir choisir. Alors par contre, apparemment les anciens ont été enlevés, mais on a quand même un joli petit nombre de nouveaux fonds d'écran. Et d'ailleurs, lorsque vous en sélectionnez un, vous allez pouvoir voir le nouveau style de boutons. Là aussi, une petite modification graphique. Cette fois-ci, les boutons sont en partie séparés. Donc, c'est une des nouveautés. Ensuite, on va passer à ce qui est de la partie des nouvelles fonctionnalités. Donc là, je me suis basé sur des captures d'écran puisque comme je le disais dans ma vidéo, 3 bonnes raisons pour ne pas installer iOS 9, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tous les appareils. Donc juste ici, on avait un mode économie d'énergie. Ensuite, on va avoir la possibilité de dessiner dans l'application Note, de faire avec des crayons, règles, gommes, etc. Ensuite, on va avoir un spotlight que vous allez glisser de gauche à droite sur votre Springboard, comme sur les anciennes versions d'iOS, en plus de celui du haut, et qui va être amélioré. D'ailleurs, dans ce spotlight, on va pouvoir faire des recherches un petit peu plus boostées. On a des mails, des recherches. Si j'écris la météo, eh bien, j'ai la météo de ma ville. Donc c'est vraiment un spotlight amélioré. Il y a certains tweaks déjà qui proposaient de faire à peu près dans le même style. Donc on peut faire des recherches. Si j'écris Twitter, on va me proposer le site, l'application, etc. Donc c'est ce qui était dit durant la Keynote, eh bien, on a un spotlight boosté. Donc vous pouvez voir ici différentes sections, mails, etc. Ensuite, eh bien, autre aspect, autre fonctionnalité plutôt qui va être très utile pour les iPads, c'est la possibilité de séparer votre écran en deux. Donc là aussi, ce n'est pas possible sur tous les iPads. Et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser deux applications en même temps. Donc vous voyez, vous pouvez choisir une application, choisir quelle taille elle va prendre sur votre écran. Donc voilà, en glissant ici. Ensuite, vous pourrez redimensionner. Donc sur les iPads, ça va vraiment être intéressant. Surtout sur l'iPad Pro qui va être vraiment, qui doit être vraiment très performant. Ensuite, eh bien, on va avoir l'aspect sécurité et performance dans iOS 9. Donc c'est la troisième bonne raison pour l'installer qui a été modifiée. Donc du côté utilisateur, pour ce qui est de la sécurité, vous allez pouvoir choisir un code jusqu'à six chiffres. Donc là, c'est ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'utilisateur. Mais Apple a aussi renforcé la structure d'iOS pour la rendre plus sécurisée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle bloque certaines failles de jailbreak. Et du coup, eh bien, vous pouvez avoir plus confiance dans iOS 9. Et donc on va le voir juste ici que vous pouvez utiliser un code à six chiffres. Ce qui, jusque-là, n'était pas possible. Donc j'ai fait le tour des trois bonnes raisons pour installer iOS 9. Alors quand même une petite dernière pour ce qui est des performances, iOS 9 prend normalement beaucoup moins de place que les anciennes versions d'iOS et est censée être plus réactif. D'ailleurs, pour le stockage, eh bien, iCloud Drive a son application. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez également voir la vidéo « Trois bonnes raisons pour ne pas installer iOS 9 ». Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501